Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres, l'Afrique et ses objectifs de développement, sécurité alimentaire, développement des infrastructures, l'électrification au temps de défis exposés par l'Union africaine qui vient d'annoncer son deuxième plan décennal. Le lacrosse menacé par les fortes pluies ces dernières semaines, le Sénégal, comme d'autres pays de la sous-région, a enregistré des précipitations supérieures à la moyenne qui ont déclenché de graves inondations. Puis le football marocain, quelles évolutions pour le football professionnel, analyse et décryptage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord ce sommet annoncé de la CDAO, un sommet extraordinaire de l'organisation ouest-africaine à New York en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, avec une rencontre des chefs d'État et de gouvernement prévus du 20 au 26 septembre. Quant à la rencontre des présidents de la CDAO, et bien elle sera consacrée à la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, où les militaires ont pris le pouvoir. Des transitions y sont toujours en cours, en attendant l'organisation rapide d'élections et les retours à l'ordre constitutionnel, c'est ce que demande en tout cas la communauté internationale, dont la CDAO, qui se penchera aussi sur les récentes accusations portées par le Mali à l'encontre de la France, que Bamako, qui a saisis en août. Le Conseil de sécurité de l'ONU accuse de violer sa souveraineté, de soutenir des groupes terroristes qui opèrent au Sahel, notamment en armement, des accusations également d'espionnage sur la base de violations présumées de l'espace aérien du Mali. Le dernier plan décennal de l'Union africaine est le deuxième d'une série de cinq plans décennaux couvrant l'horizon des 50 prochaines années du calendrier de l'agenda 2063 de l'Organisation continentale. Le plan annoncé s'étalera sur la période 2023-2034. Les priorités restent les mêmes, sortir de l'insécurité alimentaire, développer les infrastructures routières, les sujets et les défis liés au développement de l'Afrique restent nombreux. Nathalie Mouf. Le deuxième plan décennal de l'Union africaine vise un triple objectif. La nouvelle stratégie régionale pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 sera lancée en 2023. Selon le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimahamat. Dans son communiqué du 9 septembre 2022, lors de la journée de l'Union africaine, il a annoncé que le plan décennal vise la connectivité physique des peuples, la transition énergétique et la sécurité alimentaire. Le plan s'articulera autour de trois objectifs principaux. Assurer une grande connectivité physique du continent par la construction de routes et d'autres infrastructures de communication. Établir les conditions d'une production agricole continentale suffisante pour réduire les importations de denrées alimentaires et renforcer les capacités techniques pour que la transition énergétique puisse réussir. Le premier plan décennal de l'Union africaine s'étend de 2014 à 2023. De nombreuses avancées ont été réalisées dans l'atteinte de 20 objectifs de l'agenda 2063. L'un des projets majeurs a été l'opérationnalisation de l'accord de libre-échange continentale africaine en janvier 2021. La paix, la sécurité, l'éducation, la santé et l'égalité des genres sont des domaines prioritaires dans lesquels l'action de l'organisation panafricaine a été déterminante au cours des dix dernières années. Nous avons obtenu des progrès notamment dans le réseau routier, l'électrification, l'accès au TIC, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons également constaté des efforts considérables pour parvenir à l'égalité des sexes et à la représentation des femmes dans les différents postes de responsabilité au sein des États membres. Je dirais que l'une des plus grandes réalisations, qui est intangible, est la façon dont l'Afrique est devenue une voie respectée sur la scène internationale. L'agenda 2063 de l'Union africaine s'articule autour de cinq plans décennaux. La commission de l'Union africaine appelle les États membres à mobiliser toutes les ressources intellectuelles, financières et matérielles pour faire du continent une puissance mondiale dans 40 ans. On en vient à la visite dimanche dernier au Niger du président Burkinabé de Transition, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a rencontré à Niamey le président de la République Mohamed Bazoum, et dans un contexte marqué par une recrudescence des attaques terroristes dans la région du Sahel, avec notamment le Burkina Faso et son voisin le Niger, qui sont confrontés à des attaques régulières et meurtrières attribuées à des groupes terroristes affiliés à l'organisation État islamique. Et à Al-Qaïda, les questions sécuritaires ont largement dominé leurs échanges. Les deux dirigeants ont notamment discuté des opérations conjointes pour combattre les groupes terroristes, mais aussi de la mutualisation des moyens, notamment au niveau du renseignement. Une visite placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Le président Burkinabé de Transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a entrepris ce déplacement au Niger le 11 septembre. Alors que les attaques terroristes sont devenues régulières et meurtrières au Sahel, ces échanges avec le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum ont été orientés autour de la question du renforcement de la coopération entre les deux pays, concernant les opérations conjointes et l'échange de renseignements. Mais au sortir de leur rencontre, rien n'a filtré sur la manière dont cette coopération va prendre forme. Je suis venu à Niamey pour échanger en présentiel avec son excellence Mohamed Bazoum, qui a pris l'engagement ferme de faire de la lutte contre l'insécurité une préoccupation. Nous avons au cours de nos échanges examiné les défis auxquels nous faisons face. La zone des trois frontières demeure le point brûlant du terrorisme au Sahel, une zone où se rencontrent sans délimitation physique les territoires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle est depuis plusieurs années la région de tous les dangers. La question de l'insécurité dans la zone des trois frontières est préoccupante. Donc c'est à ce titre que nous avons rendu la visite ce matin au président nigérien pour examiner un peu les défis auxquels on fait face au niveau de nos zones frontalières et trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer de faire face. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences terroristes parties du nord du Mali en 2013. Des attaques attribuées à des groupes affiliés à l'organisation État islamique et à Al-Qaïda, qui ont fait des milliers de morts dans les deux pays et des centaines de milliers de personnes déplacées. En Tunisie, l'exécutif a convoqué une réunion d'urgence ce lundi au palais de Carthage avec les dirigeants des principales centrales syndicales et patronales à l'instar de Nordin Taboubi, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, qui a été reçu par le chef de l'État, Kaïs Saïed, au cœur de cet entretien. La question des négociations sociales, cette rencontre intervient une semaine après l'échec de la troisième session de négociations entre le gouvernement et l'UGTT au sujet de l'augmentation générale des salaires des employés du secteur public. Le lac Rose, au Sénégal, il se trouve près de Dakar. Ce lieu fascine et attire de nombreux voyageurs en quête de paysages hors du commun. Ce lac est également exploité par les habitants vivant aux alentours qui en extraient le sel pour ensuite le commercialiser. Mais toute cette dynamique est mise à mal par les pluies diluviennes, dont est victime plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, des précipitations supérieures à la normale qui ont déclenché des inondations et des débordements des cours d'eau. Anthony Atangana. Le Sénégal est en proie à la montée des eaux. Après plusieurs jours de fortes pluies, c'est le lac Rose qui en a fait les frais. Les eaux de crues ont déclenché plusieurs inondations destructrices, ravageant plusieurs dizaines de monticules de sel au grand désarroi de la population. C'est le cas de Baba Karba, ce mineur de sel qui fait partie des nombreuses personnes qui ont vu les eaux emporter tout leur gagne-pain, déplore les dégâts présents. Nous travaillons ici et toute notre vie est consacrée à l'extraction du sel. Nous soutenons nos familles en travaillant le sel. C'est notre seul espoir. Dans cette zone de près de 20 mètres, il y avait du sel partout. L'eau de pluie l'a emporté. Connu pour sa forte teneur en sel et appelé lac Redbab par les Wolofs, le lac Rose constitue un site de patrimoine mondial de l'UNESCO, assurant la production d'environ 38 000 tonnes métriques de sel par an pour à peu près 3 000 personnes qui voient le cours d'eau comme un moyen de subsistance. Pour Abdoulaye Fati, hydrologue, l'abondance des eaux de crues pourrait avoir un impact considérable sur les populations. Pour être honnête, au Sénégal, personne ne peut faire la distinction entre l'eau de pluie et les eaux usées. Les deux coulent ensemble et cela peut créer des problèmes de santé. Face à ce drame qui frappe de plein fouet le Sénégal, le gouvernement a activé un plan national afin d'aider les populations touchées par les inondations et une mission du ministère de l'Eau et de l'Assainissement devrait se rendre prochainement sur le lac pour évaluer la situation. Cotonou, la capitale béninoise, a abrité la semaine dernière le festival de la mode du Mankina africain. Une quatorzième édition sur quatre jours consacrée à la mise en valeur des tissus locaux. Alors, de grands noms de la mode ont répondu présents. Sur place, des défilés ou en couleur pour cette édition qui a fait la part belle aux jeunes créateurs. Le reportage, Lefti Ounouf. L'édition 2022 du festival de la mode et de Mankina africain FESMA valorise des variétés de tissus africains. Des créations de tenues hommes et dames en soie, en raffia, en coton écrue, en canvore et en tissu indigo ainsi que des accessoires de mode africain ont illuminé la grande soirée défilée et distinction de la quatorzième édition du FESMA à Cotonou. Parmi les diverses collections qui valorisent les langues africaines présentées au public, figure celle de Paul-Hervé Elisabeth, styliste martiniquais installée au Bénin depuis une vingtaine d'années. Cette tenue symbolise la pureté et l'esprit. L'esprit de l'Afrique de l'Ouest et l'esprit des West Indies, de chez moi la Caraïbe. C'est un peu mon fer de lance, le blanc et l'esprit, la fusion entre la Caraïbe et l'Afrique. La styliste béninoise Nadia Adanlé, promotrice de couleur indigo, a révélé sa marque de vêtements elou réalisée à base du tissu elouvo misé avec la natte du Niger. Farida Kendo, mannequin boukinabé, s'est brillamment illustrée par sa prestance et a remporté le prix du meilleur jeune mannequin africain. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir reçu ce trophée. C'est un rêve et j'aimerais aller plus loin que ça, sur de grands podiums et être comme Naomi Campbell. C'est un bilan positif, mais un bilan qui te donne encore beaucoup de responsabilités parce que lorsque vous voyez tout ce que ces créateurs font, vous ne pouvez que les accompagner. Lorsque vous voyez la détermination de ce top modèle, de ces mannequins, qui malgré tout le stress tiennent bon, alors vous vous dites que vous n'avez pas le droit de lâcher. La jeune styliste togolaise Adeola Sieta, promotrice de la marque Ador Steel, a remporté le trophée meilleur jeune styliste africain grâce à sa collection qui évoque l'architecture. A noter que FESMA 2022 a réuni au Bénin plus de 20 créateurs de mode et une quinzaine de mannequins venant de 15 pays, notamment du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. Du sport avec un gros plan aujourd'hui sur le football marocain. Un sport en constante évolution au niveau de sa pratique professionnelle, malgré les nombreux défis qui subsistent encore. Et à des lieux dans ce sujet, signé José Douglas. Le football marocain en plein progrès. La FIFA l'a même confirmé dans un communiqué du 16 février sur son site en saluant les efforts réalisés par le pays pour réussir à l'atelier du programme de développement des talents tenu en juin dernier. Ce programme a été lancé en février 2020 par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA. Plus de 50 experts en développement et conseillers techniques régionaux étaient réunis au complexe Mohamed 6. La FIFA a affirmé que le Maroc est bien une terre de talent, mettant en exergue le rôle que joue la Fédération royale marocaine de football, présidée par M. Fahoudi-Legja, dans l'encadrement technique, pédagogique et médical des joueurs, ainsi que le développement des infrastructures locales. Le développement du football au Maroc se base sur une logique triangulaire qui constitue la base du développement de tout système, infrastructures, talents et encadrement. Avec mes collègues de la Fédération royale marocaine de football, je suis convaincu que ces trois éléments fondamentaux doivent être présents pour que le processus se développe comme il se doit. A noter que le Maroc a remporté le championnat d'Afrique des Nations, le Shan, en 2021, conservant son titre face au Mali. Deux buts à zéro, c'était à Yaoundé, grâce au talent de Soufiane Raimi, meilleur buteur de la compétition, et Soufiane Bouftini, évoluant tous les deux dans des équipes locales. Nous avons fait un gros effort pour que les clubs aient leurs propres académies. Les académies régionales sont les mêmes que l'académie nationale, mais plus petites. Les meilleurs joueurs des régions viennent au centre d'excellence, qui dispose d'une équipe d'entraîneurs et de médecins qui travaillent avec de jeunes joueurs exceptionnels au niveau de la base et les font passer au niveau supérieur. Et puis la récente finale de la Supercoupe d'Afrique, 100% marocaine, qui s'est jouée le samedi 10 septembre à Rabat, au stade du Prince Mouley Abdallah, et qui a vu la victoire de la Renaissance sportive de Berkane, qui remporte son premier trophée dans cette compétition. Les vainqueurs de la dernière Coupe de la Confédération ont dompté le Ouidad Casablanca, tenant de la Ligue des champions CAF, sous le score de 2-0 à 0, grâce à Sharky El Bari, qui a ouvert le score en première période, et Sofiane El Moudan, sous pénalty, un ancien joueur du Ouidad. Berkane succède ainsi aux Égyptiens d'Al-Hadi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !